Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end pour de nouvelles aventures. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je viens de recevoir tout fraîchement un petit colis de chez Altaya consacré, vous l'aurez compris, au nouveau numéro de votre Construisez votre Optimus Prime. Voilà, version movie. Je vous ai présenté la fois précédente, donc, le numéro 1, voilà, où nous avions donc la tête d'Optimus pourvue de ses éclairages LED. Voilà, très bien réussi au passage. Et puis donc, le numéro 2, voilà, une partie donc du chest de notre, enfin du chest de la poitrine, donc de notre Optimus. Voilà ce que nous avions donc dans le numéro 1 et dans le numéro 2. Bien entendu, toujours donc en partenariat avec Altaya. Donc voilà, ce petit colis que nous allons découvrir ensemble. Est-ce qu'il y a juste le numéro 3 ou d'autres numéros en plus ? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va savoir tout de suite. Par contre, par contre, petite chose, voilà, que je voulais partager avec vous. Vous allez comprendre ce que je veux dire. De prime abord, on est d'accord, l'emballage chambre parfaitement soigné, protégé. Mais, écoutez ça. Oui, vous l'avez bien entendu. Voilà, l'emballage est fait à la merde. Alors, ce n'est pas tant qu'il soit fait à la merde. C'est que comme il s'agit donc de produits publicitaires, eh bien, voilà, je pense, sans trop me tromper, au vu du son, que, voilà, le numéro 3 m'a été envoyé en vrac. Donc, sans sachet, sans rien, sans plaque de plastique de protection. Donc, voilà, c'est le branle-pas de combat à l'intérieur. Je ne crains qu'une chose, c'est soit de la casse ou soit des pièces rayées. Ça serait un petit peu dommage. Donc, voilà, je vous souhaite, contrairement à moi, si vous vous abonnez, de ne pas recevoir un colis à Kaya avec, voilà, les pièces mises à la merde à l'intérieur, comme ça. Ça fout les jetons. Voilà, en tout cas, les présentations sont faites. Nous allons pouvoir, dès à présent, passer au vif du sujet. Allez, c'est parti pour la découverte de ce petit colis. Allez, let's go ! Wouhou ! Donc, voilà, nous avons notre colis. Je vais essayer d'ouvrir celui-ci du mieux possible. Hop, hop, hop. Alors, comment ça va se présenter ? Alors, il s'agit bien donc du numéro 3. On retrouve encore du petit poster. Ah ben si, ça a bien été envoyé. Oh là là, oh là là, mon dieu. Ça a bien été envoyé dans, ben voilà, dans ce petit, cette petite protection plastifiée qu'on a l'habitude de retrouver. Le problème, c'est que cette dernière, donc, n'a pas été scotché. Et du coup, j'ai toutes les pièces qui sont, voilà, mises n'importe comment à l'intérieur. Donc voilà, déjà, pour le contenu du colis. Je remets tout ça en place proprement. Et voilà, magie de la vidéo. Donc, on se retrouve pour faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Et voilà, qui est bien mieux et surtout plus présentable. Donc voilà, à l'intérieur, encore de nouvelles pièces. Alors, celui-ci est particulièrement lourd. Nous avons, voyez, regardez-moi cette masse. La pièce est vraiment massive. Tout ça, c'est du métal. Je peux vous assurer qu'en main, c'est assez impressionnant en termes de poids. Alors, bien entendu, celle à l'opposé est également en métal et est tout aussi lourde. Tout le reste, c'est du plastique. Et nous avons encore cette grosse pièce-là qui est en métal. Voilà, je suis assez impressionné. C'est vrai que le poids est vraiment très conséquent pour le peu de pièces présentées. Alors, on retrouve, bien sûr, comme toujours, différents types de visseries. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Des petits cabochons, petits poussoirs, des doubles vis. Voilà, des plus grandes. Enfin bref, voilà, tout ça, ça va être utile pour la conception d'une partie de ces pièces-là. Et bien sûr, je pense, pour d'autres numéros. Donc voilà, vraiment très agréablement surpris, en tout cas, par la qualité toujours de finition. Et ce poids, en plus, tout est vraiment brillant, mais laqué, lisse, c'est, voilà, ça reflète la lumière, ça prend bien la lumière. Ça fait de très jolis reflets. Franchement, là, je suis, waouh, je trouve ça vraiment joli. Donc voilà, pour le contenu, voilà, de ce numéro 3. Nous y retrouvons également, donc, le fascicule qui l'accompagne. Voilà. Un petit article, donc, sur Michael Bay, monsieur explosif. Nous avons également, ah, ça, c'est pas mal, l'agent Orion Pax. Ah, ça, c'est cool. Euh, c'est, 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 ça, c'est, voilà, ouais, je suis vraiment content. On parle d'Orient Pax, alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers Transformers, Orion Pax, c'est, n'est autre que Optimus Prime, avant de devenir un Prime et d'avoir, donc, la matrice du commandement. Voilà, donc, avant de s'appeler Optimus Prime, voilà, il s'appelait, donc, Orion Pax. Ça, c'est plutôt pas mal. Le robot amoureux. Nous avons également, donc, un petit article sur le Ratchet Movie. Les premières bandes dessinées Transformers de chez Marvel, voilà, sorties au début des années 80. Alors, pour celles et ceux qui sont abonnés sur ma chaîne, vous savez que je suis également en partenariat avec Vestron et que j'ai l'occasion souvent de vous présenter, donc, des comics Transformers Vestron et notamment, donc, voilà, la réussie des, le reboot des, des comics G1, voilà, qui ont été, qui sont réédités en ce moment, donc, par Vestron. Voilà, on retrouve, une fois de plus, donc, notre Optimus Prime en jouet version G1, mon joli précieux. Nous avons quoi d'autre à l'intérieur ? Une galerie des robots, là, c'est, bah, sur les jouets G1. Et puis, bah, il y a un petit peu de tout. Non, c'est plutôt, alors, non, je dis des jouets G1, non, c'est plutôt du Masterpiece, en fait. J'ai plutôt l'impression que c'est du Masterpiece. Voilà, il y a un mix Masterpiece Generations, une pochette, donc, d'un des comics de Marvel. Ici, le récapitulatif des différentes pièces, le tout numéroté, voilà, pour construire, donc, une partie du pied droit. Le schéma de construction, juste ici. Voilà, comme toujours, les explications sont claires, nettes, bien détaillées. Donc, voilà, pas de prise de tête, si on est comme le numéro 1 et le numéro 2, donc, ça devrait se monter assez rapidement. Et voilà, et donc, à la fin, on obtient la partie arrière du talon. Voilà, cette partie-là, donc, voilà, du pied de notre Optimus. Voilà pour le numéro 3. Ce que je vais faire, c'est, bah, comme la fois précédente, je vais monter tout ça, donc, off-camera. Et puis, bah, on se retrouve tout de suite après, pour le résultat du montage, mes impressions. Et, surtout, voir un petit peu ce que tout ça donne. Et sachez également, donc, pour ceux qui sont abonnés, voilà, c'est qu'à partir, donc, du numéro 4, vous recevrez, donc, en cadeau, deux posters Transformers. Voilà, plutôt très jolis. Ouais, plutôt très jolis. Voilà, Megatron versus Optimus. Et voilà, ladies and gentlemen, les différents éléments du numéro 3, donc, sont montés à présent. Et nous avons, donc, un aperçu de ce que représente, donc, la partie arrière du pied, c'est-à-dire le talon, tout simplement. Alors, pour vous donner une idée, hein, vous avez, donc, voilà, cette partie-là, et cette partie-là, de monter, l'arrière du pied, donc, le talon. Voilà, regardez-moi ça, déjà, rien que pour cette partie-là, c'est juste énorme. Le pied va être, je ne sais pas, ça va être insane, mais, voilà, le pied va être vraiment énorme. Alors, on a un poids, voilà, le truc pèse vraiment un an de mort, c'est hyper lourd en main. Ça, c'est déjà, voilà, encore une fois, une bonne chose, je trouve. A voir, par contre, si les plastiques ABS sauront supporter, donc, des pièces en métal, en métal brut, métal versus plastique. Voilà, il faut espérer que ça tienne bien et que les plastiques ne cassent pas. Voilà, sinon, voilà, on a quelque chose qui ressemble à ça, c'est plutôt pas mal, hein, avec cette jolie peinture façon un peu gun métal. Alors, au niveau des articulations du talon, bien, vous avez tout d'abord, donc, voilà, cette première partie-là, que vous pouvez, voilà, incliner de haut en bas. Et pour l'autre partie, donc là, vous avez un petit peu plus d'amplitude de mouvement. Vous voyez, nous avons cette partie-là et cette partie-là qui sont articulées de façon à ce que le pied, le talon puisse épouser au mieux possible, donc, voilà, le pied pour avoir une meilleure stabilité, ou en tout cas, la meilleure stabilité possible. Voilà, donc, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal, alors, on imagine, bien entendu, hein, par-dessus, donc, cette partie-là, on imagine, euh, ben, la roue, déjà, pour commencer. Ensuite, une partie de l'aile et des morceaux, donc, voilà, de carcasse formant le véhicule. Donc, voilà, rien à ajouter d'autre. Le travail est joli, les finitions sont vraiment très soignées. Regardez un petit peu la vis ici, alors, je sais pas si ça va se voir à la caméra rouge, mais regardez, voilà, on a cette petite partie-là, toute striée, c'est vraiment joli. Le, le gold, le doré et à brillant, lui aussi, donc, fait, fait son effet, avec, donc, voilà, ces parties-là en métal peinte. Le rendu est vraiment, vraiment très sympa. Et comme je vous disais, au vu de la taille de la pièce, voilà, ça va être un truc de ouf, le pied va juste être énorme. Voilà, à voir ce que donnera la suite, si jamais, donc, dans les prochains numéros, je recevrai l'avant du pied, nous serons fixés. Mais voilà, en tout cas, donc, pour ce numéro 3, le montage a été facile, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières, voilà. Comptez encore un petit quart d'heure de montage, si vous êtes bien organisé, et donc, vous obtiendrez ce résultat pour le numéro 3. Et pour terminer, donc, petit récapitulatif de nos trois premiers numéros, donc, pour commencer, voilà, pour le numéro 1, le visage complet d'Optimus avec l'aide intégrée. Le numéro 2, donc, une partie du chest, une partie du torse d'Optimus. Et en numéro 3, voilà, la partie du talon du premier pied, voilà, qui est plutôt, qui s'engage plutôt pas mal. Pour l'instant, mon ressenti est vraiment très positif. On a vraiment des pièces de qualité, le montage est bien fichu. Tout s'emboîte parfaitement, je n'ai pas eu de casse ou de difficultés particulières. Ce qui m'inquiète le plus, comme je le disais, c'est ce mélange de métal-plastique ensemble. Espérons que le plastique soit costaud pour bien supporter les articulations et le poids de l'ensemble. Sinon, pour le moment, pour moi, c'est vraiment du tout bon. Et pour rappel, sachez qu'à la fin, vous obtiendrez cette version d'Optimus. Il s'agit là de la version Masterpiece. Et nous aurons donc de l'autre côté la version ultra méga giga Masterpiece, hélas non transformable. Mais voilà, vous savez que l'aspect final de notre Optimus sera quelque chose qui ressemblera à cette magnifique figurine que j'ai eu l'occasion de présenter sur ma chaîne il y a quelques années. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue consacrée au numéro 3. Montez pas à pas votre Transformers Optimus Prime Movies. J'espère que cette revue vous a plu. Vous a permis de vous donner donc une idée un peu plus précise de ce que va donner cette figurine. Vous avez eu en tout cas avec ces trois premières vidéos un aperçu. Tant pour les finitions, pour les pièces, pour le montage, l'assemblage. Pour moi, voilà, ces trois premiers numéros, c'était vraiment sympa, très plaisant, très simple à monter. A la portée de tous, pour quiconque a un petit peu de patience bien entendu. Comme je vous le disais dans la première revue, oubliez ce tournevis qu'Altaya vous fournit. C'est vraiment de la daube. Essayez de vous procurer un petit tournevis cruciforme ou un petit tournevis avec plusieurs petits embouts. Vous ferez du boulot de meilleure qualité, croyez-moi. Voilà, n'hésitez pas donc comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo et bien entendu de ce numéro 3. Je ne sais pas si j'aurai les prochains. Si c'est le cas, de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous serez les premiers informés. Voilà, je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. On se retrouve pour ma part la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchouss. Non mais purée, t'as vu la taille de ce talon, mec ? Non mais, même mon mec à un côté, c'est ridicule. Ouais, ça paraît pour moi. Et pour le coup, je me demande s'ils n'auraient pas plutôt dû l'appeler Achille plutôt qu'Optimus. Euh, pourquoi Achille ? Bah, parce que c'est le talon d'Achille. Ah, je sais plus quoi dire. Je suis fatigué de vos blagues de merde. Je voudrais attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime.